Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, pas du tout, mercredi. Mercredi 22 décembre à trois jours de Noël, quel désastre. 2021, 7h51 nord du Québec, la plus grande prise d'otage de l'histoire de l'humanité se poursuit. Ça fait deux ans que c'est déjà là. Et ça semble pas près de se régler. Je sais pas c'est quoi ce que les preneurs d'otages veulent, mais la prise d'otage se poursuit. 7h51 nord du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui sont pas abonnés, faites-le maintenant. Prise d'otage à plusieurs niveaux, là maintenant vous autres les Européens, vous allez être otages en plus des, il semblerait des Russes, hein, dans cet hiver, qui s'annoncent en plus apparemment très très froids à venir. C'est pas drôle. Quand tu y penses, c'est vraiment pas drôle. Imaginez-vous que les prix du gaz naturel en Europe explosent à des niveaux records alors que les principaux flux russes s'arrêtent. Quand on le voit, on est dans une période intense entre l'Union Européenne, les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. On sait que beaucoup de pays européens dépendent aussi des Russes pour s'alimenter en gaz naturel. On est à l'aube d'un univers très rigoureux. Les prix sont déjà à des niveaux probablement records. Alors, et c'est pas prêt de se régler, nous apprend The Watchers, les prix du gaz naturel en Europe ont explosé le mardi 21 décembre 2021, donc hier, après qu'un important gazoduc qui achemine le gaz russe vers l'Europe a ralenti la production au cours des deux derniers jours et complètement cessé de livrer aujourd'hui. Wow! Cela, combiné au prix record de l'électricité après la fermeture de quatre de ses plus gros réacteurs nucléaires par la France la semaine dernière à une faible production d'énergie éolienne et à un temps froid, a détérioré davantage la stabilité énergétique de l'Europe avant Noël et le nouvel an qu'on attend et qu'on annonce très froid. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, mais ça ne va pas bien. En plus de savoir, il faut être conscient de tout ce qui se passe autour de nous, ces bruits de bottes, on a même l'Inde maintenant et la Chine qui commencent à intensifier leurs bottes guerrières aussi. On sait qu'il y a des révendications territoriales dans ce coin-là. La probabilité d'un grand minimum solaire qui se concrétise de plus en plus, une déstabilisation de la haute atmosphère, on voit des tempêtes très puissantes dans des endroits où on ne s'en attend pas. Juste la dernière tempête pour vous donner une idée de son ampleur, on va aller voir ça ensemble. 1,1 million de gens affectés. Imaginez-vous, touchés, 480 000 personnes déplacées, 28 000 maisons endommagées après le passage du super typhon rail aux Philippines. Wow! La tempête hivernale carmel qui frappe Israël. Je vous en ai parlé, le fameux, la fameuse, le fameux ouragan ou le Dereko qui a frappé les États-Unis. Un autre, on nous le dit, historique de décembre avec des vents de 600 km heure, mes amis. Wow! Samedi 18 décembre, le débit de gaz au point de comptage de Malnard à la frontière germano-polonaise a fortement chuté d'environ 13 500 000 kWh à 2 250 000 kWh et à 1 800 000 kWh le 19 décembre. Et encore chuté à 1 634 000 kWh le 20 décembre jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement au début de la journée d'hier. Wow! Le flux vers l'Ouest était toujours nul à 8h30 le 22 décembre. En conséquence, le prix de gros du gaz néerlandais au début du mois, fréquence aux références européennes, a atteint un sommet historique de 180 € par, je ne sais pas ce que c'est comme mesure, le MWH. MWH, je ne sais pas le kWh, mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est, gigawatt-heure, mais ça semble être très élevé, moi je n'y connais rien, alors qu'il était à 37 le 5 octobre. Le 5 juillet 2021, il était à 37 et le 5 octobre à 116 €, donc on voit l'augmentation. Le 5 juillet, il était à 37,95 €, ça m'intrigue, qu'est-ce que le... on va aller voir ce que signifie ça ensemble, parce que moi je vous avoue que je suis un novice, un ignorant. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans ma situation, on va aller voir ça ensemble. Ah, ça c'est les unités de mesure du gaz naturel, il s'agit en fait d'une déclinaison du kWh, donc c'est 1 MWH correspond à 1000 kWh. Donc, ok, on le sait au moins, on va se coucher moins stupide ce soir ! Donc, c'est 1 MWH, l'autre c'est 1 kWh, ok, donc, le MWH était, j'imagine que c'est plus pour la résidence, quand on calcule les frais de l'électricité à la résidence, puis que les autres c'est plus pour les centrales, hein, donc, 180 € pour 1 MWh, le 21 décembre, le 5 juillet, c'était à 37,95 € pour le MWh. Pour mettre ces prêts en perspective, jetez un coup d'œil aux données numériques et en pourcentage pour 2021, deux premiers graphiques et aux données historiques, les graphiques 3 et 4. Donc, ça vous donne une idée, je vous laisserai cette charte-là dans le lien, dans la boîte de description. Wow ! Je ne sais pas, mes chers amis, mais préparez-vous. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je le dis, je me répète comme un perroquet, mais ce n'est pas fini les changements qu'on va vivre, les tourments qu'on vit, c'est juste le début, on est rentré dans une phase, une période, mes amis, ça va être long. C'est réel. C'est réel.